Le service de police de la Ville de Montréal a été appelé à porter assistance à un homme de 24 ans atteint par projectile la nuit dernière à Rivière-des-Prairies. En arrivant sur les lieux, l'homme se trouvait ici, à pied près de ce rond-point sur la première rue, à l'angle de la 24e avenue. Les services d'urgence l'ont pris en charge et ont confirmé qu'il était hors de danger. Quelques minutes plus tard, son véhicule abandonné et accidenté est signalé et retrouvé par le SPVM à quelques rues, sur le boulevard Gouin-Est, toujours à la hauteur de la 24e avenue. Le conducteur aurait terminé sa courbe premièrement dans un poteau d'Hydro-Québec et sur la maison d'une résidente du secteur, endommageant sa voiture et son entrée. Les résidents rencontrés ont été réveillés et tourmentés par les événements. J'arrivais vers une heure et demie. J'étais dormant, mais je n'étais pas... Quand j'ai regardé dehors, les deux poteaux, j'ai regardé tout le temps maintenant que ça fessé. C'est pas moi, je ne l'ai pas vu, je dormais, mais ça a fait du bruit. Il a tapé là-dedans, puis après, c'est un poteau envolé dans ma clôture, puis je sais bien qu'il a touché dans mon balcon, puis ça l'a mossé dans le chambre du voisin. Qu'est-ce que vous avez entendu? Comme si l'hiver, un déneigement, les gros tracteurs bagnent la pelle à terre, puis crrrr! C'est ça qu'on a entendu. Vous avez entendu la voiture, en fait, qui fonçait dans le poteau, c'est ça? Oui, ça a fait... ça a fait un gros bagne, là. Le service de police de la Ville de Montréal indique que l'altercation impliquée à une arme à feu a eu lieu ici, aux angles du boulevard Maurice-Duplessis et de l'avenue Gijoubert, car des douilles y ont été retrouvées ce matin. Selon ce qu'on pense pour le moment, la victime aurait fuit à bord d'un véhicule et le véhicule aurait été abandonné sur la rue Gouin-Est et la victime aurait fuit à pied là où les policiers l'ont localisé sur la première rue, donc un peu plus loin. C'est pour ça qu'il y a un grand écart entre les scènes à l'heure actuelle. Des périmètres de sécurité ont été érigés autour de chacune des trois scènes, ce qui a retenu l'attention du voisinage, pour la plupart exaspéré des nombreux événements violents à Rivière-des-Prairies. On n'est pas en sécurité ici, ça arrive chaque jour. Ça arrive chaque jour. On peut les taxes, on peut quoi? On pense à les pistes cyclables, ce sont bon les pistes cyclables, mais avant tout, c'est la sécurité des citoyens. En effet, en environ un mois, des coups de feu ont été tirés sur un logement de l'avenue Lorenzo-Prince. Une résidence a aussi été proie d'un incendie cette même nuit. Une tentative de meurtre sur trois adolescents a eu lieu il y a environ deux semaines et la semaine dernière, une femme de 31 ans a été atteinte par balle. Le SPVM n'a toujours pas de suspect dans sa mire tant qu'à l'événement de cette nuit, bien que l'unité canine et l'identification judiciaire ont été déployées. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Montréal.